Au départ, c'est vrai que moi je suis journaliste économique, c'est mon métier et j'ai une passion d'enfant pour les cartes. Ce n'est pas très original, on est très nombreux à adorer les cartes, la géographie, l'histoire, mais j'ai écrit des essais, j'ai scénarisé des bandes dessinées, j'ai écrit dans la presse depuis 15 ans, mais je n'avais jamais travaillé avec une cartographe, je n'avais jamais réalisé de livre à base de cartes. Donc j'ai proposé aux éditions Autrement de faire un Atlas de la France du futur, qui est un travail à la fois d'économiste, ce que je suis, parce que je m'intéresse beaucoup à l'économie, c'est une de mes fonctions, et puis c'est un travail de, là c'est moins mon métier, c'est un travail de géographe, de mise en scène, en l'occurrence d'un sujet qui est le futur. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on ne peut pas facilement, le sujet de la divination du futur et des vieux comme le monde, personne ne peut prétendre être capable de le faire, sauf que, avec les données statistiques, démographiques et économiques, on est quand même capable de percevoir à très long terme des choses qui s'avéreront sans doute vraies. Par opposition, dans d'autres domaines, on est absolument incapable de deviner même le court terme. Donc en mélangeant un petit peu tout ça, on pouvait imaginer faire un Atlas qui présenterait la France telle qu'elle sera entre 2018-2019, donc à très très court terme, et puis 2100, c'est-à-dire dans un siècle. Les domaines dans lesquels on pouvait facilement arriver, enfin parvenir à une représentation cartographique du futur, il y en a deux, c'est la démographie, c'est-à-dire les Français, la structure de la population, et puis le climat. Le climat, on en a beaucoup parlé avec la COP21, souvenez-vous l'année dernière. Et donc dans ces deux domaines, on pouvait aboutir à une vingtaine, une trentaine de cartes, qui montrent de façon assez satisfaisante, c'est-à-dire de façon assez certaine, ce que sera la France de la démographie française et du climat français. Après, encore une fois, dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus compliqué, mais on pouvait quand même s'intéresser, par exemple, au marché de l'emploi. Bon, personne ne peut savoir ce que sera le marché de l'emploi en France dans 40 ans, mais on peut savoir ce que sera le marché de l'emploi en France au début des années 20, au début de la prochaine décennie, puisque nous sommes en 2016. Dans les années 2021, 2022, 2023, on sait déjà, sur la base d'études et de statistiques gouvernementales, réalisées par des instituts tout à fait officiels, quels seront les secteurs qui auront des besoins criants en salariés. Alors, ce qui est très étonnant, pour ce cas précis, c'est là où on s'aperçoit que, par exemple, c'est une des leçons que l'économie numérique ne crée pas vraiment d'emploi en France. C'est plutôt, et là, il y a un lien, justement, avec les aspects démographiques du travail, c'est plutôt, par exemple, les services à la personne qui vont créer énormément d'emplois au début de la prochaine décennie. Alors, ça ne fait pas rêver, ça fait beaucoup moins rêver que le digital, mais c'est une réalité qu'on observe dans le futur proche et dont on doit tirer des conclusions quand on est soit journaliste, même décideur politique. On voit, ces chiffres existent, ils sont entre les mains des gens qui nous dirigent, ils doivent les utiliser. Nous, on les a utilisés pour mettre en image le futur proche. Et encore une fois, dans ce cas précis, on est sur un futur proche à quelques années. Dans d'autres cas, on a été capable, on a pu le faire avec la cartographe Aurélie Boissière qui s'est chargée de mettre en image ce futur, on a été capable, encore une fois, de se projeter assez loin. Et voilà, le résultat, c'est une France sur un laps de temps très long, du court terme au long terme, dans des domaines très divers et souvent assez inattendus. Si on prend l'exemple des villes françaises, on a toujours des espèces de jugements de valeur sur les villes. On a l'impression que certaines villes sont un petit peu en déshérence, que d'autres ont vocation naturellement à devenir des grandes cités du futur. Mais tout ça, ce sont des jugements personnels. Je rappelle la méthodologie de cet atlas, c'est utiliser des études prospectives dans tous les domaines qui existent et qui ont été réalisées, non pas par nous, parce qu'on serait bien capables de le faire, mais qui ont été réalisées par des professionnels de la prospection dans différents domaines. Concernant la démographie des villes, on a utilisé comme données, celles qui sont irréfutables au niveau mondial, c'est les données de l'ONU. Parce que figurez-vous que l'ONU travaille énormément, non pas seulement à rétablir la paix dans le monde, mais à calculer en permanence les évolutions de progression de toutes les villes du monde. C'est très étonnant d'apprendre ça, je l'ai appris en réalisant ce livre. Mais la ville de Maubeuge en France est surveillée de près par les services statistiques de l'ONU. Maubeuge comme les 36 000 communes françaises, c'est très étonnant. Donc à partir de là, on sait prévoir à plus ou moins long terme, dans une génération et demie de 30 ans, comment évolueront les villes françaises au niveau de ce qu'on appelle les aires urbaines, c'est-à-dire le centre-ville plus les quelques communes associées. Et effectivement, il y a un mouvement qui se dégage, qu'on a découvert en faisant cet atlas, c'est la façade ouest et sud-est attirera de plus en plus de Français. On le voit sur deux cartes que vous trouverez dans cet atlas. D'abord une carte des plus grandes cités à horizon 40 ans. Effectivement, on a des grandes villes comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier qui vont exploser, dont la population va énormément grandir. Et on a une deuxième démonstration de ce phénomène avec la carte des départements qui vont subir ou plutôt bénéficier de la plus forte croissance de population. Et là, comme par hasard, ce sont tous les départements côtiers qui voient leur population grandir de 15 à 20 % dans les 40 prochaines années. Et ce qui est le cas inverse dans les départements de l'intérieur de la Terre. D'accord ? Donc effectivement, il y a un espèce d'étonnant phénomène que vous avez qualifié de rapprochement vers les côtes. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais effectivement, le français du futur, le français de la fin, du milieu du XXIe siècle sera établi plus près des côtes qu'au cours du XXe siècle. Le XXe siècle était le siècle, c'était le grand siècle de l'Est de la France, du Nord-Pas-de-Calais, de la région parisienne. C'est là où l'industrie et l'économie construisaient le présent et le futur proche de la France. Dans ce siècle, ça va être différent. C'est vraiment les côtes qui vont jouer un rôle fondamental. Après, on peut disserter là-dessus en parlant du rôle croissant des nouvelles économies du futur proche, comme le tourisme, qui va être une économie très importante, une filière économique très importante, comme l'économie de la mer, qu'on va sans doute redécouvrir et transformer. Donc, vous voyez, tout est toujours lié, la démographie, l'économie, tout est lié. Et quand on fait les cartes, on examine l'évolution du futur, on arrive à percevoir ce qui va se passer. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Ce n'est pas de la prévision boule de cristal, c'est vraiment, on extrait des données que personne ne rassemble jamais entre elles et on en tire des conclusions qui sont d'ordre journalistique, c'est-à-dire d'information générale pour le bienfait, j'espère, de tous. Je pense que la moitié des cartes du livre m'ont étonné. Je ne m'attendais pas, par exemple, à ce qu'on ait entre 250 000 et 300 000 centenaires en 2060 en France. C'est un chiffre phénoménal. Je crois me souvenir que dans la classe, on arrive à la conclusion que dans chaque département français, il y aura entre 4 000 et 7 000 centenaires. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de centenaires que ça fait. Donc là, on est en train de percevoir la construction d'un cinquième âge. Vous savez, le troisième âge, les seniors, le quatrième âge, les vieux, 80, 90, mais on va avoir maintenant le cinquième âge. Et c'est quelque chose dont on n'a jamais entendu parler parce que, en fait, personne ne s'intéresse aux masses. Et là, on parle de masse. On connaît les cas de centenaires très âgés qui sont des cas, là aussi, journalistiques. On les voit dans les journaux parce que ce sont des cas individuels. Mais quand on prend tous les centenaires français, on va se retrouver avec véritablement une nouvelle sorte de classe générationnelle qu'on pourrait appeler le cinquième âge. Et alors, ceux qui s'intéresseront à cet atlas constateront que la France a une part qui l'a arrêtée en Europe, une parmi tant d'autres, encore une exception française, pourrait-on dire, c'est que ce qu'on appelle le taux de centenaire, ce sont des statistiques des démographes, est le plus élevé du monde dans deux pays, en France et au Japon. C'est-à-dire la capacité des plus de 60 ans à se transformer en centenaire, c'est-à-dire à dépasser la barre des 100 ans, est dans notre pays le plus élevé. Alors, est-ce que c'est dû à notre joie de vivre naturelle, à nos tables ou à nos vins ? On n'aura sans doute jamais l'explication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada